Coronavirus en Tchéquie, les voyages d'affaires européens, pour 72 heures, à nouveau autorisés. Le gouvernement tchèque a assoupli vendredi davantage ces restrictions imposées pour endiguer l'épidémie de nouveaux coronavirus, en annonçant l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne, UE. La veille, Prague avait déjà annoncé la levée progressive de certaines mesures à compter de lundi et jusqu'à la fin mai. À partir du lundi 27 avril, les citoyens européens peuvent venir en République tchèque pour les affaires, a déclaré à la presse Pavla Novotna, une responsable du ministère des Affaires étrangères. Elle a cependant ajouté que les voyageurs ne pourraient rester en République tchèque que 72 heures. Les travailleurs saisonniers seront également admis, mais leur liberté de mouvement sera restreinte pendant 15 jours. Degré 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 à lire aussi, coronavirus en Tchéquie, les nageurs nudistes également priés de porter un masque, pour entrer en République tchèque, les voyageurs devront soumettre un résultat négatif de test au coronavirus, obtenu au plus tôt quatre jours avant le passage de la frontière. Nous ne disons pas que quiconque venant de l'UE peut entrer quand il le souhaite, a souligné Mme Novotna. Pour les citoyens tchèques, les voyages à l'étranger sont autorisés à partir de vendredi. Il sera également possible pour eux de partir en vacances, à condition cependant de montrer un test négatif à la maladie COVID-19 en rentrant, ou de rester en quarantaine de semaines après le retour au pays, selon le plan de déconfinement présenté jeudi par le gouvernement. Dès lundi, les bibliothèques et les jardins zoologiques pourront être de nouveau ouverts au public et les rassemblements de dix personnes seront autorisés, contre deux actuellement. Le port du masque reste cependant obligatoire. Degré 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 à lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus, afin de relancer l'économie, ce plan permet aussi à toutes les entreprises, y compris les restaurants et les centres commerciaux, de rouvrir à partir du 25 mai, deux semaines plus tôt que prévu. Dès le 11 mai, bars et restaurants pourront également accueillir des clients en terrasse, mais pas en salle. Vendredi, la République tchèque comptait 7188 contaminations, dont 213 décès. La veille, les autorités tchèques ont entamé une campagne de tests de détection du Covid-19 sur un échantillon de 27 000 personnes, ne présentant pas de symptômes de la maladie, afin de réaliser une étude sur l'immunité collective. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement tchèque a assoupli vendredi davantage ces restrictions imposées pour endiguer l'épidémie de nouveaux coronavirus, en annonçant l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne, UE. La veille, Prague avait déjà annoncé la levée progressive de certaines mesures à compter de lundi et jusqu'à la fin mai. À partir du lundi 27 avril, les citoyens européens peuvent venir en République tchèque pour les affaires, a déclaré à la presse Pavla Novotna, une responsable du ministère des Affaires étrangères. Elle a cependant ajouté que les voyageurs ne pourraient rester en République tchèque que 72 heures. Les travailleurs saisonniers seront également admis, mais leur liberté de mouvement sera restreinte pendant 15 jours. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, coronavirus en Tchéquie, les nageurs nidissent également prier de porter un masque, pour entrer en République tchèque, les voyageurs devront soumettre un résultat négatif de test au coronavirus, obtenu au plus tôt quatre jours avant le passage de la frontière. Nous ne disons pas que quiconque venant de l'UE peut entrer quand il le souhaite, a souligné Mme Novotna. Pour les citoyens tchèques, les voyages à l'étranger sont autorisés à partir de vendredi. Il sera également possible pour eux de partir en vacances, à condition cependant de montrer un test négatif à la maladie COVID-19 en rentrant, ou de rester en quarantaine de semaines après le retour au pays, selon le plan de déconfinement présenté jeudi par le gouvernement. Dès lundi, les bibliothèques et les jardins zoologiques pourront être de nouveau ouverts au public et les rassemblements de dix personnes seront autorisés, contre deux actuellement. Le port du masque reste cependant obligatoire. Degrés, degrés, degrés à lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus afin de relancer l'économie. Ce plan permet aussi à toutes les entreprises, y compris les restaurants et les centres commerciaux, de rouvrir à partir du 25 mai, deux semaines plus tôt que prévu. Dès le 11 mai, bars et restaurants pourront également accueillir des clients en terrasse, mais pas en salle. Vendredi, la République tchèque comptait 7188 contaminations, dont 213 décès. La veille, les autorités tchèques ont entamé une campagne de tests de détection du COVID-19 sur un échantillon de 27 000 personnes, ne présentant pas de symptômes de la maladie, afin de réaliser une étude sur l'immunité collective. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.